... Qui est Oustaz Koneabou ? Je suis Eladji Oustaz Koneabou, théologien, conférencier. Chez nous, quand on dit théologien, c'est différent de l'imam. C'est celui qui a appris la sociologie, la psychologie humaine, les autres livres saints. On appelle cela la théologie générale. Mais il étudie aussi le bouddhisme, la rose-croix, le charlatanisme, le fétichisme, la sorcellerie, tout culte. Et il n'est pas absent dans les faits de société. Et donc pour cela, il faut une maîtrise de sociologie, une maîtrise de psychologie humaine pour ceux qui n'ont pas pu terminer jusqu'au doctorat. Et un cap de pédagogie pour pouvoir rendre ce que tu as appris. Je suis donc théologien, conférencier et Oustaz Koneabou de Dabou. Quel est le sens du jeûne du mois de Ramadan ? C'est essayer non seulement de donner de la force à l'âme. Parce que lorsque le corps de la créature est nourri excessivement, son cœur dort, son âme dort. Sa conscience n'est pas très éveillée. En cela, vous pouvez voir que le malade est beaucoup spirituel. Le pauvre est beaucoup spirituel. Les épreuves amènent l'homme à comprendre qu'il est faible et fragile. Et qu'il faille s'adresser à une force. La force supérieure, en l'occurrence ici, c'est le Seigneur. C'est Allaha, en notre temps. Mais il fut appelé Eloha, par Jésus, en araméen, Elohim, en bassorien, par Moïse. Ça veut dire de tout temps. Quand nous avons connu à travers les messagers et les prophètes la révélation, nous avons su comment marcher vers Dieu. C'est le jeûne du mois de Ramadan, le carême du mois de Ramadan, le jeûne carême du mois de Ramadan, où le carême du jeûne du mois de Ramadan permet l'élevation de l'âme et le retour vers Dieu, une plus forte spiritualité. Faire grossir, rendre plus fort l'âme, l'esprit et affaiblir un peu le corps. Quelle est la valeur spirituelle et sociale du jeûne ? Dans le mois de Ramadan, le 9e mois lunaire, parce que d'autres qui entendent Ramadan, ils pensent que ça veut dire jeûner. Non, c'est le nom d'un mois. C'est le mois donné aux fidèles pour leur élevation. Et le 8e mois est le mois du messager d'Allah lui-même Cha'Aban. Et le 7e mois, Rajab, est le mois de la création, le mois du Seigneur. C'est dans ce mois qu'il a pris toute décision. Quant à la valeur spirituelle et sociale dans le mois sacré que nous allons vivre très bientôt, eh bien déjà, personne ne peut jeûner parce que le but final, c'est s'éloigner de l'enfer et obtenir la miséricorde de Dieu. Aucun acte d'une créature ne peut mériter le paradis et aucune action est faite ou méfait d'une créature ne peut t'empêcher l'enfer. Seule la miséricorde de Dieu peut t'empêcher l'enfer ou te donner le paradis. Ça veut dire que nous jeûnons pour avoir le pardon de Dieu, pour ne pécher en parole, en action, dans le regard, dans notre cohésion, dans notre fréquentation humaine. Mais comment aller vers Dieu pour lui demander son pardon quand nous-mêmes sommes en discorde avec nos épouses, nos époux, nos enfants, nos voisins, nos employés ? Comment demander le pardon de Dieu lorsque nous n'avons pas nous-mêmes accordé le pardon à ceux qui nous ont offensés ? C'est vraiment pas logique. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans le 103ème livre Injil, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc dans ce cas, on comprend que si le musulman veut se lever vers le Seigneur, pour que le Seigneur remette son compteur des faits méfaits à zéro et prendre en compte ses bonnes actions, il va falloir que lui-même remette le compteur des gens, les méfaits de ceux qui sont autour de lui, ce qu'on lui a fait à zéro. Donc le mois de Ramadan permet de consolider la cohésion familiale, la cohésion sociale, de refraterniser les créatures, de les réhumaniser et de leur montrer qu'ils sont des frères. Et sur le plan social, dans le mois de Ramadan, celui qui a des pieds aidera celui qui est infirme à marcher, celui qui voit clair aidera l'aveugle à s'orienter, celui qui a des biens partagera avec ceux qui se demandent Qu'est-ce que nous mangerons demain ? Comment paierons-nous notre maison demain ? Comment paierons-nous notre autorisation demain ? Le voyageur démuni et appauvri aura au moins le transport. Ça veut dire que nous devons enlever le souci du pauvre. Nous devons non seulement prier, mais nous devons prouver que notre foi n'est pas vestimentaire, que notre foi n'est pas une récitation, que la foi, c'est dans les actions. Qui doit jeûner ? D'abord, c'est celui qui est en puberté. C'est d'abord un musulman qui doit jeûner. Parce que beaucoup disent, j'accompagne mes amis musulmans dans le jeûne. Donc, ils s'abstiennent aussi en nourriture, en eau, même avec leurs femmes, leurs épouses légitimes, du lever au coucher du soleil. C'est bien. Ils auront les mérites. Il y a des mérites pour cela. Mais c'est le musulman pubère qui doit jeûner. Détenteur de ses facultés mentales. Donc, le fou, le comateux, l'évanouit, l'impubère. Et quand je dis impubère, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire d'état physiologique. Donc, si la personne qui urinait d'habitude, sans un spasme ou le sperme, pouvoir sortir de lui et apporter un quelconque intérêt au charme d'une femme, où la femme voit ses premiers menstrues, en a dit puberté. Même si la femme a 11 ans, qu'elle a vu ses règles, le jeûne lui devient obligatoire. Ce n'est pas lié à un mariage parce qu'on dit, je ne suis pas encore marié, je ne peux pas jeûner. Non, il n'est pas question. Tout le monde doit adorer Dieu, tout le monde marche vers Dieu chaque jour. Quelle attitude le jeûneur doit-il avoir durant cette période ? D'abord, le sens même, la définition du mot siyam ou saoum, qui veut dire s'abstenir, donc déjà montre son attitude. Sur le plan individuel, il doit s'abstenir même d'avoir des pensées négatives et nocives. Il doit éviter de soupçonner, d'épiller, d'espionner. Il doit être quotidiennement en train de se remettre en cause et en question. Il doit faire son examen de conscience. Il doit faire le bilan de sa vie. Et ensuite, avec sa famille, il doit remettre le tissu social en place. Et il doit être en train de faire le bilan de ses relations avec sa famille. Et il doit être en attitude de donner ou de recevoir. Parce qu'il faut qu'il accepte de recevoir. Tout le monde n'aime pas recevoir. C'est aussi étonnant qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qu'on les considère comme des mendiants. Mais il doit comprendre que celui qui est en train de lui donner dans le mois de Ramadan, toi qui reçois, tu as autant de mérite que celui qui donne. Donc, il y a la quête des mérites. Les mérites remplacent le dollar, remplacent l'euro, le CFA. C'est, comment vous appelez, crypto-monnaie du jour de la résurrection. C'est seulement avec les mérites qu'on se présentera devant le Seigneur. C'est la seule preuve de notre foi et de notre piété et de notre crainte de Dieu. Quels sont les motifs qui pourraient dispenser un fidèle du jeûne ? Il y a la maladie. Il y a deux types de maladies. Il y a la maladie chronique, dont on n'espère pas guérir, et qui nous met en difficulté pour jeûner. Et jeûner la faiblirait davantage et ruinirait toute chance de pouvoir au moins utiliser le peu d'énergie vitale de son âme pour pouvoir faire le quotidien très au ralenti. Alors, celui-là ne gêne pas. Mais il y a sa compensation. Alors, justement, comment compenser ? Oui, lui, il nourrit un pauvre, comme c'est le mot du partage, de ce dont il se nourrit lui-même la majeure partie de l'année. Donc, ce sera géographiquement où il est. Mais qu'est-ce que la majorité des gens consomme ou qu'est-ce que lui-même consomme la majeure partie de l'année ? Et ici, c'est le riz. Donc, il va remplir une fois, le minimum, une fois le contenu des deux pommes pour chaque jour, ce qui équivaut à un demi-kilogramme de riz en qualité de ce dont il se nourrit. Donc, ça, c'est le minimum. Mais il peut donner un sac de riz pour le mois. Il peut donner un kilo pour chaque jour. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est d'aller en dessous de ce que Dieu t'a donné comme minimum à faire alors que tu as les moyens. Alors que tu as les moyens. Donc, lui, il donne cela. Ce qui est différent de la zakat el-fitre ou le don qu'on fait pour mettre fin aux jeunes. Ça, c'est le jeune. C'est ce que le malade va faire. Et il peut donner plus, mais aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui jeûnent, mais qui n'ont pas les moyens de la rupture de leur jeûne. Et la deuxième catégorie de malades, c'est, comme je l'ai dit, le palud et la fièvre tifoïde. Ils sont en soins. Ils sont en soins. Eux, ils arrêtent simplement. Ils ne nourrissent pas le pauvre. Ils auront donc un nombre de jours où ils n'auront pas jeûné. Et ceux-là, quand le mois de Ramadan finira, avant l'autre Ramadan, ils s'empressent à jeûner le nombre de jours équivalent. Et puis les gens sont là, ils vont rembourser. Ce n'est pas un remboursement. Tu dois 30 jours sur les 12 mois. Tu dois un mois au Seigneur. Comme tu dois 2,5% de ton économie si ça atteint le montant imposable. Ça, c'est normal. On doit 25 minutes sur 24 heures par jour pour nos cinq prières quotidiennes. 5, 5, 5. On doit à Dieu. On donne pour recevoir. Quand on dit donner pour recevoir, c'est aussi ça. Donc, il y a aussi la troisième catégorie, celui qui va entreprendre un voyage, qui va au-delà de 120 kilomètres. Il lui est permis, lui c'est une permission, d'arrêter de jeûner. Et quand il sera en position là-bas, ou à son retour, il va jeûner. Il y a le fou qui ne jeûne jamais. Il y a celui qui est évanu qui ne jeûne jamais. Celui qui est dans le coma ne jeûne jamais. L'impubère ne jeûne pas. La femme dans ses menstrues arrête de jeûner. Et quand elle finit ses menstrues, après le mois, elle devra un, deux, jusqu'à quinze jours selon la durée de ses menstrues. Il y a celle qui est enceinte. Si elle craint pour le bébé, selon son état de santé, elle arrête de jeûner. Si elle est délivrée, et l'enfant sain, elle saine et sauve, alors non seulement elle donne, elle jeûne, mais si Dieu lui avait donné aussi des moyens matériels, et puis il a sauvé deux vies, elle et son enfant, elle peut nourrir pour dire merci au Seigneur, pas en compensation, mais en gratitude et reconnaissance, et peut apporter de la nourriture aux pauvres. Il y a celle qui allait. Celle qui allait, et souvent, il y en a quand elle jeûne, et quand elle jeûne, le lait diminue, se raréfie. Or, l'enfant en a besoin. Comment comprendre que les gens soient dispensés du jeûne pour cause de maladie, alors que le prophète Mohamed dit de jeûner pour avoir la santé ? La maladie est une création de Dieu. C'est une épreuve. Comme les élèves du CM2 passent l'entrée en 6e avant de partir là-bas. Le bac, ce sont des épreuves. Il y a des épreuves pour la licence, le doctorat. Ça permet d'avancer dans la société. Dieu du pensée, vous que vous allez dire, je crois en Dieu, je ne vais pas vous éprouver, je vous éprouverai dans vos biens, dans votre sang, dans votre vie. Donc, tout ce que nous allons vivre comme maladie, ou perte d'un être cher, c'est une épreuve. Quelle est la réponse ? Du cœur, pas de la bouche. Parce que la bouche, c'est souvent hypocrite. Mais dans ton cœur, c'est vrai que j'ai perdu quelqu'un. C'est vrai que je suis malade. C'est vrai que j'ai perdu des biens. Mais moi-même, mes biens nous appartenons à Dieu. Et nous tous retournerons à Dieu un jour. Personne ne sera ici. Alors, tu as bien réagi. Maintenant, acquérir la santé, vous savez, à un moment donné, la voiture doit faire vidange. Sinon, ça ne va pas. Le moteur sera noyé. Tout va à un moment donné s'arrêter pour rajeunir les plantes, les animaux, tout le monde. Donc, lorsque tu consommes, il y a des résidus alimentaires qui font des graisses et qui vont boucher même souvent tes vaisseaux sanguins, qui vont boucher ton estomac. Il y a d'autres êtres vivants qui vivent dans d'autres êtres vivants. Tu es un biotope. Tu es un milieu vivant. Le biotope naturel, c'est un milieu non-vivant dans lequel vivent des êtres vivants. Mais toi, tu es un milieu vivant qui est biotope des verres, qui est biotope des ascarisses. Donc, sur les flancs de l'estomac, il y en a qui se nourrissent de toi. Il y a des insectes, il y a des asticots, des verres. Et quand tu jeûnes, tu vas perdre le trop plein de graisse. Et que ça va, tu vas perdre, ces animaux-là n'auront plus à manger, beaucoup vont mourir. Et tu vas dégager beaucoup, un liquide plus fort que la bile, l'adrénaline qui va les détruire. Donc, tu auras la santé de cela à l'intérieur de toi. C'est une santé préventive. Et ensuite, tu étais trop, dans ta tête, trop orgueilleux. C'est une maladie. Mais tu vas revenir à ta juste valeur. À 16 heures, quand on commence à quitter au travail, chacun sait que c'est chaud. Le riche sait que c'est chaud. Le pauvre sait que c'est chaud. Quand on a arrêté avec notre banane ou notre date autour de la mosquée, on s'est dit, mais est-ce que le musée, la main ne fait pas esprit pour ajouter des secondes ? Donc, tu auras la santé mentale. Tu auras la santé physique. Tu auras une économie. Parce qu'il y a des habits qui ne sont pas élastiques. Quand tu es gros, ça ne rentre plus. Mais tout cela, ils sont dans les valises. Mais tu perdras l'embonpoint. Eh bien, surtout les femmes, ça va rétrécir. Toi aussi, tu vas rétrécir. Ta chemise entrera à nouveau. Ton pantalon rentrera à nouveau. Ça te flottera même. Tu auras retrouvé toutes ces choses-là. On t'aura reverser ce qui ne pouvait plus revenir. Il y a beaucoup d'apports. La pratique du jeune musulman dans les débuts à l'époque est-elle différente de celle d'aujourd'hui ? La différence est l'évolution du monde. Des gens jeûnaient et n'avaient pas beaucoup de tentations. Ils n'avaient pas beaucoup de possibilités. Il est assis dans son rameau, dans son désert, dans son oasis. Ils passaient tout le temps à la mosquée. Ils n'étaient pas des fonctionnaires. Ils n'étaient pas des pilotes d'avion. Donc aujourd'hui, le jeune, et puis ils avaient des travaux, des métiers indépendants, personnels, qu'ils pouvaient arrêter. Mais aujourd'hui, le médecin, il doit opérer quelqu'un. Il conduit le général. Il conduit le chef de l'État. Il est banquier. Il est transporteur du car. Donc aujourd'hui, il doit jeûner et travailler obligatoirement. Sinon, sur le plan spirituel, sur le plan fondement et obligation du jeune, c'est la même règle depuis hier, aujourd'hui. Et ce sera la même règle demain. Comment reconnaître en soi la piété ? C'est les autres qui voient en toi. Toi, tu es toujours celui qui à la foi n'a jamais su qu'il a atteint un niveau. Il se dit toujours que c'est insuffisant. Il voit toujours les autres au-dessus de lui. Il ne se voit pas meilleur que les autres. Il craint le Seigneur. Et sa crainte du Seigneur et la transfère aux hommes. Il craint de faire du mal aux autres. Il craint de faire veiller quelqu'un. Quand tu viens marcher sur son pied, au lieu d'attendre que tu t'excuses ou au lieu de te faire des réproches, pourquoi tu as marché sur mon pied ? Celui qui à la foi, il dira, excuse-moi, j'ai mal placé mon pied, j'ai failli te faire tomber. Et quand il perd de l'argent, il se dit tout. Tout se fait comme Dieu a voulu. Tout se fait quand, comme et où Dieu a voulu. Il n'a jamais vu dans les autres la cause de son mal. Il se dit, si cela m'a atteint, c'est que le Seigneur l'a voulu. Si je passais ici tous les jours, ça ne m'atteignait pas. Il craint Dieu. Un, il a peur de faire donc du mal aux autres parce qu'il sait qu'un jour, il rendra compte. Il aime Dieu. Et celui qui aime Dieu aime son prochain, aime son semblable. Il voit dans l'autre son frère. Mohamed Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ne serez, vous n'aurez accès au paradis que si vous êtes des mu'mines, des musulmans, pieux et sincères, qui ont la foi dans la conscience, la foi dans le cœur. Et celui qui a la foi dans le cœur a la générosité dans la parole, a la bonté dans la parole et a la générosité dans les actes. Est-il possible pour une personne qui jeûne d'embrasser son ou sa partenaire ? C'est feu orange. C'est ce que j'ai dit, feu orange. Même Marie l'a regardé trop, c'est feu orange. Le feu rouge, c'est de coucher avec elle. Que les deux sexes se touchent, tu vas libérer un esclave. Tu n'as pas d'esclave. Tu vas jeûner 60 jours consécutifs en dehors du mois de Ramadan. Si tu as jeûné 69 jours que tu es fatigué, tu laisses, tu recommences à zéro. Si le médecin traitant dit ce jeûne-là peut nuire à ta santé, alors tu vas nourrir ici ta popote fait. Le riz, l'huile, le gaz, le charbon, vous pensez que c'est l'argent seulement les 2 000 ou 3 000 qu'on a donné pour aller au marché. Il faut évaluer tout cela par jour. Si ça fait 10 000, tu donneras 60 000 francs à un pauvre avant de la retoucher. Donc tu te mets dans une position d'expiation de ce péché. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire les rapports ? Trop regarder les balancements. Embrasser, toucher. Ce n'est pas une interdiction. Ça t'amène à l'interdiction. Il faut éviter ce qui peut t'amener à rompre ce jeûne. C'est pourquoi même en fait, on va s'isoler dans les mosquées et dans d'autres lieux, au milieu de personnes en train de jeûner. Sinon tout le monde est femme. Il faut éviter d'embrasser, de caresser et même de manger chingon. Qu'est-ce qu'ils font de la retraite spirituelle effectuée par les musulmans dans les mosquées durant la dernière décade du mois de Ramadan ? Le musulman a deux codes, deux repères, je voulais dire. Le Coran, qui est le livre saint, et Mohamed, le messager, qui lui est l'application des ordres de Dieu dans sa vie. il est notre modèle. Il dit, j'ai fait de Rasul Ali, un modèle pour vos vies. Lui, tout le mois de Ramadan, il faisait la retraite spirituelle, 30 jours dans la mosquée. Il n'en sortait que le jour de la prière. Ça évite beaucoup de choses. Ça apporte beaucoup de choses. Les croyants sont ensemble. Ils partagent nourriture, ils partagent pauvreté, ils partagent richesse, ils partagent connaissance. Ils sont ensemble. Et ensuite, nous ne pouvons pas faire 30 jours. Mais le dix derniers, c'est le mois de Ramadan, il est divisé en trois tiers. Premier à sa valeur, deuxième à sa valeur, le troisième, c'est là la même, la spiritualité. Et la personne préfère, si elle n'est pas obligée, sur le plan professionnel, préfère se retirer. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est aller à la mosquée et y rester. C'est ça la retraite spirituelle. Mais ce n'est pas forcément dans la mosquée. Tu peux avoir des appartements libres chez toi, tu fais la retraite spirituelle. Tu peux même faire ta retraite spirituelle à l'intérieur de toi en allant au travail. Ça veut dire, je vais m'abstenir de tout. Et là, il augmente ses efforts. Il multiplie les efforts qu'il faisait. Non seulement avant le Ramadan, il faisait des efforts. Pendant le Ramadan, il est décuple, il est dit de nez jours, il est déquintuple pour être encore plus spirituel, pour avoir plus de mérite. S'il partageait Mifra, Mifra, il commence à partager 2 000, 2 000. Mais cette retraite, c'est parce que peut-être tu es là-bas. Là-bas, les gens leur apportent aussi les moyens et la nourriture. Donc c'est pour une élévation. C'est pour se retirer même de la société. C'est apprendre à ne plus être dans le monde. Comment doit-elle se pratiquer ? Après la phase de savoir et de connaissance et de compréhension du Coran, pour ne pas seulement le réciter, s'il vous plaît, parce que les gens ils récitent beaucoup mais n'appliquent pas à l'habitude ceux qui ont compris et qui appliquent Samina ou Atana. Donc, tu vas t'approprier le Coran qui est l'ensemble des ordres de Dieu pour toi. C'est ton code de route. Tu vas aller vers sa compréhension au lieu de vers sa récitation sans comprendre ce que tu dis. L'orane pas d'un caillou. C'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit que notre communauté est dans cet état de délabrement avancé. C'est parce qu'on ne comprend pas. Ensuite, tu vas intérioriser le Coran en toi. Tu vas conscientiser ta foi en étant dans la retraite spirituelle. Elle ne sera plus une foi vestimentaire, une foi récitée, une foi coutumière, une foi héréditaire. Mais toi-même, là, tu vivras ta foi. Tu vas développer encore ta conscience. Tu vas développer encore tes capacités. Développer ta volonté sur toi. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi, mais leur volonté n'a pas la force. Donc, ils ne se retiennent pas devant les tentations, devant les passions. Or, la vie, là, c'est une tentation. Tout est tentation. Tout ce que tu regardes peut te faire dévier. Et là, c'est très dangereux. Et la plus grande des tentations, parmi les tentations, ce n'est pas le pouvoir ni l'avoir, c'est la femme. Donc, tu vas te dire ça sert à quoi si ce n'est pas mon épouse. C'est un gaspillage de temps, de moyens, d'énergie. Et je rentre dans la colère de Dieu. Ensuite, dans cette spiritualité, en dehors du Coran, tu vas redévelopper ta fraternisation. Tu vas t'habituer à avoir pitié des autres. Parce que toi-même, tu feras pitié. Et quand tu sortiras de là, la vie familiale est renouvelée en toi. Parce que quand on est toujours ensemble, la rouille de l'amour, c'est l'habitude. C'est toujours être ensemble. Il y a un mot du français qui doit le dire. Toujours et toujours, on se voit. Et puis bon, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on considère. Mais quand on ne se voit pas longtemps, quand on revient, tout est renouvelé. Tu as tellement envie de voir ta famille, tes enfants, ton épouse. Je ne pense pas que tu vas regarder et tu es renouvelé là ce jour-là. Tu as dormi à 20 heures parce que tu as besoin de ton épouse. Tout est renouvelé en toi. Des conseils pour les jeûneurs ? Je demande à chacun de prier, de ne pas se dire quand j'ai jeûné, ah carrément fini, et puis paf dans les bars, paf dans les maquis. Non. Le sportif s'entraîne 11 mois pour jouer les phases finales de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique en un mois. Le musulman fait son entraînement physique, spirituel, matériel en un mois pour jouer une finale qui dure 11 mois, 11 autres mois de l'année. Tout ce que nous aurons acquis, cette cohésion, ce pardon, ce partage, ces prières accrues, c'est pour les faire dans les 11 mois. Il y a un transfert des données dans 11 mois. Nous sommes allés capitaliser une énergie et nous devons les utiliser. Mais si nous devenons des musulmans hypocrites, alors dans le mois de Ramadan, il est bien. Il partage, il parle avec les voisins et puis après le Ramadan, vive la copine. Vive l'adultère, vive la fornication, vive l'alcool, ça n'a servi à rien. C'est comme quelqu'un qui se lave et qui va plonger dans un tas d'immondices. Non. Quand on s'est lavé, c'est pour éviter les saletés. Je remercie tout le monde. Bon mois de Ramadan à chacun. Que la paix revienne dans chaque famille, dans chaque pays. Que les couples disloqués se retrouvent. Que nos enfants qui n'ont pas d'emploi, tu leur donnent de l'emploi. Surtout que les employeurs aient pitié de leurs employés, pas seulement dans le mois de Ramadan, mais après le mois de Ramadan. Si on a revalorisé tes biens, que ton capital a été revalorisé, revalorisé aussi ceux qui travaillent pour toi. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada